Musique Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information sur votre télévision. Voici le titre. Le journal avec James Mouchia. Le 25 avril de chaque année, le monde entier commément la journée des luttes contre le paludisme à travers un message docteur Jean-Jacques Bungani, ministre de la Santé, revenu sur la situation de cette maladie en République démocratique du Congo. Monsieur compatriotes, la malaria fait partie des principales causes de morbidité et mortalité dans notre pays. Nous comptabilisons un grand nombre de cas de paludisme et des décès sur l'ensemble du territoire national. Pour faire face à cela, nous devons adopter un comportement adéquat afin de protéger nos familles de cette maladie. Nous recommandons vivement l'assainissement de nos maisons et alentours, de dormir sous moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action. Nous demandons aux femmes enceintes de prendre le traitement préventif intermittent selon les recommandations durant les consultations prénatales. Dans le cas où un membre de la famille a de la fièvre, il faut que ce dernier se fasse tester. Nous avons mis les tests de diagnostic rapide, en sigle TDR, dans les centres de santé publics, privés et les officines pharmaceutiques, afin que les tests soient accessibles à tous. Si le test est positif, nous recommandons de prendre des médicaments de qualité contre la malaria disponibles sur le marché, facilement reconnaissables grâce au logo ACTM. Ces médicaments sont vendus à coût réduit, car nous les avons subventionnés pour les rendre disponibles à toute la population. Je vous remercie. Le rapporteur de la commission électorale indépendante, CENI, Patricia, CIA, est arrivé ce lundi à Kisangani, dans la province de La Chopra, sur place. Elle va superviser, procéder au lancement de l'opération d'actualisation des données cartographiques. Elle a indiqué devant la presse locale être venue superviser et lancer l'opération de l'actualisation de la cartographie, étape importante pour la tenue des meilleures élections en République démocratique du Congo, mais aussi faire un état des lieux du secrétariat exécutif provincial CEP de La Chopra. Aux unes et les autres, Patricia, c'est à rappeler la vision du nouveau management de la CENI, qui est le président Denis Ikadima. En prenant la parole, Patricia, c'est à expliquer clairement l'objet de sa mission et à solliciter l'implication du gouverneur et des administrateurs des territoires dans la sécurisation des agents préposés à la collecte des données cartographiques et du matériel à travers toute la province de La Chopra. Une structure dénommée « Sauvons la corporation médicale » en colère contre le propos du député provincial Peter Casady sur leur salaire dans un message chez Médecins, demande à cet élu de fournir le prév en délant septembre des heures, soit trois jours sur tout ce qu'il a dit. Sinon, les médecins vont considérer que leur argent prend d'autres destinations. Suivez. Pendant que les médecins entendent la mise en place effective de la commission interministérielle, devant statuer, SIR, la démission sous statut, l'avancement en gratte et la mécanisation, l'alignement à la prime de risque professionnel des médecins, que le gouvernement est en train de reporter du jour le jour, « Sauvons la corporation médicale ONG, est surpris d'attendre de la bouche d'un député digne de son rang, dire que les médecins sont rémunérés actuellement les triples ou les quadruples de ce qu'il gagnait avant 2019. » Nous, nous estimons que les propos tenus par cet élu du peuple sont vrais, car il maîtrise le circuit de l'administration et le circuit de paye. Ainsi, nous lui demandons tout simplement de nous fournir des éléments ou des preuves en il y a 72 heures. S'il ne fait pas ça, s'il ne fournit pas ces éléments-là, en tout cas nous, les médecins, nous sommes habitués de nous prendre en charge. S'il ne fournit pas tous ces éléments qu'il a dit là, parce que nous nous pensons que c'est un élu du peuple, il peut détenir toutes les preuves de ce qu'il a avancé comme élément. Alors s'il ne fait pas ça, après 72 heures, les médecins vont se prendre en charge. Vous parlez du député, quel député ? Il y a beaucoup de députés. Le ministre des Affaires foncières émet Moulin de Sarkombi ces jours à Kisangani, dans la province de la Tchopo. Le ministre des Affaires foncières a lancé vendredi 22 avril un atelier de renforcement des capacités des agents et cadres des circonscriptions foncières de l'ex-province orientale. Suivez. A sa descente d'avion, le ministre national des Affaires foncières a été accueilli par le ministre provincial ayant en charge les Affaires foncières. Sa descente à la presse, Aimé Sarkombi Moulin de Sarkombi a circonscrit l'objet de sa mission au chef-lieu de la province de la Tchopo. Nous sommes venus transférer les réformes que nous avons en profondeur de la Tchopo. Un, défer les conflits. Et deux, augmenter substantiellement les recettes de l'État. Ensuite, il a été accueilli chaleureusement par une foule immense en liesse de militantes et militants de l'INC, partie chère à l'honorable Vital Kamere, dont il est au cadre. Dès l'aéroport de Banguka, les cortèges prennent la direction la fourchette boyomaise où se déroule le séminaire des renforcements des capacités des cadres et agents de l'administration foncière de l'ex-province orientale. Dans son discours d'orientation, le ministre Aimé Sarkombi Molendo a fixé les esprits des participants en soulignant que l'année 2022 est déclarée année de tolérance zéro. Mesdames et messieurs, j'ai rappelé que l'année 2022 est placée sous le fil de la tolérance zéro. Je vous ai dit aussi qu'il atteindra chacun ce qu'il aura saumé. Il vous revient donc de prendre la mesure de la situation et de vous ranger dans le bon camp pour hésiter que l'épée d'un démocrate qui plane autour de votre texte ne tombe pas. De son côté, le gouverneur par intérim de la province de la Tchopo a apprécié à sa juste des valeurs cette formation qui contribuera à coup sûr à la maximisation des recettes pour les comptes du trésor public. Notez que le séminaire de Kisangani constitue la quatrième étape de la caravane foncière en RDC après celle de Lubmachi au Okatanga, Matadi au Congo central et à Goma au nord qui vous. Randonnons à l'est de la République démocratique du Congo. Quelques rebelles qui sèment le trouble dans la population ont été arrêtés par les FADC pendant l'état de siège. Ces rebelles ont été présentés à la population. Le porte-parole des FADC. Le sien qui était là. Il quitte l'Afrique du Sud, il entre par la porte du Grand Katanga. Et oui, il va se retrouver à Kalemi. C'est Kalemi qui va prendre maintenant la direction pour Béné. Il a été arrêté par vos services de renseignement. Il est en train d'être exploité et dans les jours à venir, il sera devant la justice pour nous dire exactement pourquoi il est ici et pourquoi il a été arrêté dans le rang des ADEV. Et je profite pour vous dire que son passeport est là. Ce ne sont pas des choses inventées. Ce sont des choses réelles. Et quand nous disons, c'est avec des preuves. Son passeport est là. C'est un passeport tanzanien. Sur la liste des arrêtés, mon général, il y a M. Kiza Idris. C'est un Burundais. Et là aussi, c'est une preuve que ce mouvement terroriste n'est pas à négliger. Ce n'est pas un mouvement des peuples congolais. C'est un mouvement terroriste et à tous ceux qui veulent l'entendre, c'est un mouvement qui a des ramifications au niveau international et qui a fait allégeance au Daesh. Et ce n'est pas la première fois, ce n'est pas la dernière fois qu'on continuera à le dire. C'est un fidèle musulman, lui aussi, détenteur des armes de guerre, ressortissant du Burundi, recruté par ruse par M. Hassan Omar Moufadiri au mois de juin 2021. Nous avons une dame qu'on appelle Aminata Ali Daï Saba. Elle est là. C'est une maman, madame et aussi musulmane, comme vous le voyez, arrêtée par les agents secrets à l'hôtel Semoulik avec ses quatre enfants. En attendant le motard des ADEF, qui est M. Katembo Bahamweti Etienne, pour venir récupérer la dame et ses enfants et entrer en brousse à les servir les ADEF. Elle était là depuis longtemps. Elle est partie en congé, mais le temps était déjà arrivé pour qu'elle continue le travail. C'est pourquoi, avec ses collaborateurs, Moutard Etienne, qui a été chargé de récupérer la dame à l'hôtel avec ses quatre enfants pour entrer en brousse. Vous allez comprendre que le mal est tellement profond en général. C'est grâce à votre armée, c'est grâce au service spécialisé, coup de chapeau au service, que nous avons aujourd'hui le bilan très glorieux que nous présentons aujourd'hui à votre population. Ce monsieur, vous le voyez bien, il a risqué sa vie. D'abord, je vous informe au mot général qu'il est de la nationalité ougandaise. Ce n'est pas un Congolais. C'est pendant les opérations de Mualika récemment qu'il a eu une balle de nos forces. Mais comme nous sommes une armée professionnelle, une armée qui respecte les règles humanitaires, nous l'avons mis à la disposition des services sanitaires. Et il n'était pas comme ça les jours où on l'a capturé. Ses collègues combattants terroristes ont fui, l'ont laissé seul. Mais comme l'armée est là pour sauver la vie, on l'a récupéré. On l'a mis à la disposition du docteur, notre docteur militaire, qui l'a traité. Aujourd'hui, il a repris connaissance. Aujourd'hui, il est entre les bonnes mains. Lutte contre les tribalismes. La question a été traitée le week-end dernier, ou là-bas, dans une manifestation, sous l'implication du gouverneur Adin Terim, Fifi Masuka. Le reportage avec nos confrères, Lohan Abbé. Kifi Masuka présentez nos fachis. C'est vraiment ça, l'idéologie. Cernons cette activité où le pasteur sans dauphin a mis sous les yeux de membre les œuvres déjà réalisées par le président de la République, Félix-Antoine Tiseké du Chilombo, où l'on enregistre. Des avancées significatives à sa charge, trois ans durant. Kuti Chomba, le numéro un de l'association 1-2-3, a relayé le message consacré aux notions du civilisme, celle de bannir le tribalisme en République démocratique du Congo en général, dont le Lualaba en particulier est comme le veut aussi. Madame Fifi Masuka Saïni, gouverneur haïdé la Provence du Lualaba. Moukouye Masuka Saïni, Ami Onesye Fachi Nina, Aina Vile, Fachi Nina, Fachi Nina, Fachi Nina. Une de trois, une de trois, une de trois, ensemble, 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 ensemble. Fifi présente nous un édition. Pourquoi tout se jamais Fifi montre nous Fachi, ma maman ? Fachi ? Je vais nous définir Fachi. Il faut nous connaître nos Fukaribos. Aina Vile, ? Aina Vile ! Joumujue faci Faci Ashi fange kindu Fachi ashi fange ivi Bane vote maman asemba vien ni babbo Nibabobrio morio Aina vire Nibanini Nibanini Sege vore morio ni mutoto wakiu Asaleo Tuttapella C'est comme ça. Blocke. Blocke. Demi l'entra. Wethu nifaa. Wethu nifaa. Aena vire. Manu atribalezi. Mekwache a nasema mkale kini. Ukuwe mamako nikande. Mbubabako nimuluba. Uku kongole de pere. Ukuwe wakwekwa terre. Na mama wakobandun. Autre chose dans cette édition d'information, le train spécial voyageur, dénommé New Express, Diama Beton de la Société Nationale des Chemins des Fers du Congo, SNCC en cycle, a déraillé le dimanche 24 avril. Ce nouveau déraillement a enregistré, selon l'agence congolaise, des presses à la hauteur des passagers à niveau au kilomètre 440 entre les villages Kuba et Moukata, dans le territoire des Luboudi. Nous sommes au Loilaba. Cet accident a été causé par un véhicule de marque Wowo chargé du sable qui a herté la locomotive 18-0D qui, heureusement, ne s'est pas renversée. Le service de communication de la SNCC qui livre cette information ne signale aucun blessé ni la hauteur des dégâts matériels causés à la suite de cet accident. Le directeur général de la SNCC, Fabien Moutomb, s'est aussitôt rendu sur les lieux du drame afin de s'enquérir de la situation. Ce train signale tant revenait de Mouenaditu dans la province de Lumami. Il s'agit d'un train spécial des luxes lancés il y a plus ou moins d'un mois par la direction générale de la SNCC pour desservir la ligne Lubumbashi-Okatanga et Mouenaditu-Lumami. Le premier ministre congolais, Jean-Michel Samaloukouné, a présidé à Lubumbashi par vision conférence la 50e réunion du conseil des ministres au cours de cette rencontre des ministres. Les ministres de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires Coutumières, Daniel Asselo, a présenté un état des lieux du territoire national. Il a noté également des vives réactions de l'opinion publique s'opposant ainsi à la volonté des discussions avec les rebelles qui sèment la terreur à l'est du pays. Suivez. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires Coutumières, a présenté la synthèse de l'état du territoire national qui reste généralement calme sur toute l'étendue du pays. Au cours de la semaine qui s'achève, l'état d'esprit de la population a été marqué notamment par la célébration dans la quiétude de la fête de Pâques par les croyants chrétiens, la satisfaction au sein de l'opinion après la libération du reste des membres et des tasques forces pour la paix et la réconciliation prise en otage par la milice Codéco, de vives réactions en sens divers dans une bonne frange de l'opinion opposée à la demande du dialogue faite par le M23 et exhortant les FRDC à pli d'acidité pour neutraliser ces mouvements. Pour les hauts il a été fait mention de la persistance des tensions entre les éleveurs étrangers Mbororo et les populations locales suite à l'occupation des espaces par ces derniers en termes de pâturage pour leurs bétails. Ces éleveurs qui sont souvent armés sont également appuyés par les rebelles centrafricains du groupe Séléka en errance dans cette partie du pays. Toute l'attention du gouvernement est orientée sur cette question et nos forces de défense et de sécurité sont à pied d'oeuvre pour maîtriser cette situation sécuritaire. A la suite du vice-premier ministre ministre de l'Intérieur Sécurité Décentralisation et Affaires Coutumières le ministre de la Défense nationale et anciens combattants a présenté les particularités sécuritaires sur l'ensemble du pays. Concernant l'évolution opérationnelle de l'état de siège le ministre de la Défense nationale et anciens combattants a indiqué que les forces armées de la République démocratique du Congo poursuivent les opérations visant à éradiquer les ADF MTM et leurs supplétifs qui s'illustrent par des massacres de population. On se porte bien avant de clôturer cette édition d'information l'équipe du tout-puissant Mazembe en cléber de la République démocratique du Congo s'est imposée devant Pyramide Football Club d'Egypte de Contrariens ce dimanche 24 avril 2020 au stade Kamalondo nous sommes à Lubumbashi pour les comptes des quarts des finales retours de la CAF les hommes de Franck Dumas n'ont pas compliqué l'affaire pour signer leur ticket au dernier carré de la compétition retinue que tout-puissant Mazembe de Lubumbashi affrontera la formation des renaissances sportives berkane du Maroc pour le demi-finale de la coupe de la Confédération de la CAF Madame et Messieurs c'était un plaisir pour nous de faire avec vous ces voyages informatifs sur votre télévision nous vous disons merci l'actualité reste à continuer au revoir Sous-titrage Sous-titrage